Bonjour on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, une vidéo sur Minecraft Beta sur la version Bedrock, ça faisait une petite semaine qu'il n'y en avait pas et donc aujourd'hui on est reparti pour une toute nouvelle version Beta, ça faisait pas mal de temps et ça fait plaisir et aujourd'hui petite nouvelle version qui malheureusement n'apporte pas énormément de nouveautés mais ça semble logique parce que comme vous l'avez peut-être suivi et bien malheureusement les versions que ce soit Beta ou Snapshot donc de la version 1.17 ont été découpées en deux versions voilà je je leur fais le speech à chaque fois mais peut-être pour les gens qui ne suivent pas et qui maintenant se découpent en version 1.17 et 1.18 avec la 1.17 qui se concentrera donc sur toutes les versions de blocs alors quand je dis 1.17 et 1.18 on sait pas trop encore s'il y aura une première partie 1.17, une seconde partie 1.17 ou une 1.17 et une 1.18 ça semblerait plus logique d'avoir une 1.17 et une 1.18 mais pour le moment moi j'annonce enfin je pense que ce sera une 1.17 et 1.18 donc à chaque fois je parlerai de la 1.17 et de la 1.18 pour qu'on puisse comprendre mais donc dans la 1.17 il y aura tout ce qui est en rapport avec les caves mais au niveau des blocs que au niveau des blocs et au niveau des mobs et pour ce qui est de la 1.18 il y aura que les petites caves et les nouvelles générations qui sont les montagnes et aussi sans doute le warden parce que je pense pas que ça arrivera à 1.17 mais malheureusement la 1.17 arrivera que d'ici Noël donc c'est un peu coup dur mais voilà à chaque fois je refais le petit speech pour que les gens puissent un petit peu bien simuler où c'est qu'on est au niveau des versions parce que c'est un petit peu le bordel et donc aujourd'hui toute nouvelle petite bêta sur la version Madrog donc pour les versions Windows 10, PE et sous Xbox je crois si je me trompe pas donc pour les autres versions faudra attendre que ça sorte officiellement et donc aujourd'hui voilà pas beaucoup de nouveautés au niveau de bloc mais pas mal de petites corrections de bugs et d'ajouts en version donc hors expérimentale pour les gens qui avaient suivi la précédente donc bêta qui était sortie ils avaient commencé à ajouter un petit peu comme sur justement les snapshots de la 1.17 sur Java le fait qu'on différencie donc bien les ajouts de la version 1.17 aux ajouts de la 1.18 parce qu'il faut activer pour avoir les versions on va dire des grottes, des montagnes que j'ai derrière moi, la petite, enfin les différents boutons de la version expérimentale et sinon si vous voulez pas les activer vous pouvez prendre une map au pif alors je vais peut-être éviter de prendre une map que je ne sais quoi mais si je crée une map au pif dans laquelle comme vous pouvez le voir hop je n'active pas les petites options expérimentales et bien j'aurai quand même accès à certaines petites fonctionnalités donc de la 1.17 qui vont arriver parce qu'ils ont commencé un petit peu à ajouter cette petite version qui sera donc la version finale de cet été qui sera la 1.17 et comme vous pouvez le voir regardez hop si je vais dans les inventaires j'ai bien tout ce qui est un petit peu copper et tout et tout et tout mais il n'y a pas ni les grottes ni les générations des montagnes donc voilà ça sera la version celle-ci qui sortira cette petite été et donc tant qu'on est dans cette petite version là ils ont ajouté le fait de maintenant si je ne me trompe pas dans le menu créatif alors où c'est que c'est une bonne question voilà il est ici ils ont mis le Spyglass qui n'était pas avant dans l'inventaire créatif je croyais l'avoir vu mais non il n'y était pas donc ils l'ont enfin ajouté donc c'est plutôt une bonne chose qu'ils ajoutent au fur et à mesure les petites nouveautés donc dans l'inventaire comme le Spyglass et tout mais aujourd'hui il n'y a pas beaucoup on va dire même il n'y a pas de bloc ajouté de nouvelles features en mode ah regardez un nouveau bloc trop stylé non aujourd'hui c'est vraiment des patchs et des trucs qu'ils ont changé qui sont plutôt cool déjà il paraîtrait qu'ils ont changé un petit peu le délire de la génération par exemple pour ce qui est des minecarts avec des coffres ils peuvent également apparaître donc en dessous de la couche moins zéro parce qu'avant ça n'apparaissait pas il y avait un bug donc ils l'ont patché ensuite petite chose qui peut être vraiment intéressante je pense pas que je pourrais vous en trouver une quoi que quoi que attendez on va on va faire un locate stronghold regardez hop on va se rendre au dessus du stronghold donc voilà pour les gens qui savent pas aussi les strongholds sont toujours au dessus d'un village sur bedrock c'est comme ça mais voilà on va descendre donc là on est bien avec la version où c'est qu'il y a les nouvelles caves et tout et bien ils ont ajouté le fait que maintenant alors évidemment je vais pas avoir le chance mais il y a beaucoup plus de chance que les strongholds spawn dans des grosses grosses caves donc les caves large que ça s'appelle évidemment on n'a pas eu la chance pour changer mais voilà il y a beaucoup plus de chance que ça arrive et évidemment ça n'arrive pas sur cette map mais normalement il y aura beaucoup plus de chance pendant qu'il y a des bugs chelous que ces petits strongholds spawn dans des grandes cavernes et ça ça peut être plutôt pas mal ensuite il y avait une petite correction de bug qui faisait que les shulkards ne se tp pas en dessous de la couche 0 donc pour la version avec la version expérimentale avec une belle petite montagne comme ça c'est beau il faudrait vraiment qu'il modifie la génération des caves sur cette version parce qu'elle est vraiment pas belle enfin si elle est cool il se rapproche de la version java ça y a pas de problème mais le problème n'est pas vraiment à ce niveau là le problème il est un peu plus lié au fait que c'est les fonds des océans qui sont horribles regardez ça avant ça n'arrivait pas ce genre de génération là il y a une génération à peu près normal et là t'as coup une caverne qui a essayé de se créer mais qui n'aboutit pas enfin ça fait des choses sur l'eau une axlotte trop mimi c'est vrai que les axlott maintenant ils spawnent ici pendant qu'un axlott détruit un squid c'est vrai que les axlott ils aiment pas les squid mais voilà regardez ces petites générations qui sont dégueulasses sous les océans regardez moi ça il y a des trous partout enfin avant c'était pas aussi dégueulasse c'était dégueulasse mais pas autant que ça là il y a vraiment du gravier partout il y a du sable qui fait n'importe quoi regardez moi ce truc là c'est horrible vraiment la génération elle est vraiment pas ouf depuis qu'ils ont mis les cavernes pour ce qui est des fonds des océans regardez moi ça regardez comment il est horrible le fond de cet océan en mode corail regardez il y a que de la stone sur le sol il n'y a même plus de sable c'est dégueulasse alors vraiment ils ont détruit les fonds des océans bon j'espère que ça sera patché d'ici là un point de suite qui sortira ce nouvel donc on a un petit peu de temps d'ici là mais regardez moi ça regardez c'est quoi cette génération mais what the fuck et vous allez me dire ouais mais c'est parce que t'as pas eu de chance t'es tombé sur un monde dans lequel bon la map est pas bien générée non non ça fait ça à toutes les générations tout est dégueulasse même les petits ruisseaux comme ça enfin les petites sources d'eau comme ça c'est des caves en fait à chaque fois regardez tu rentres dans un ruisseau comme ça c'est une cave au passage c'est une cave d'eau j'ai cru qu'il les avait enlevées mais il paraîtrait que non sur bedrock là à tous les coups il doit y avoir une cave là oh quel monstre quel monstre c'est toujours comme ça génération mais voilà ça ils ont pas touché malheureusement à cette petite génération qui j'espère sera changée d'ici là un point de suite mais une petite génération toujours autant buggée sur bedrock ensuite petit correctif au niveau de nos amis justement on les a vu tout à l'heure les petits axolot voilà qui seront eux dans la version 1.17 qui sortira cet été donc voilà si jamais vous vous amusez avec eux ce sera dans les petites sources d'eau au fond des eaux non c'est au fond des caves je crois dans les sources d'eau au fond des caves vous en trouverez et donc ils ont changé le fait que maintenant quand il est donc sur la terre donc voilà il s'assèche donc c'est pour ça qu'il veut aller vers l'eau et bien maintenant il ne fait plus le mort avant quand on le tapait il faisait le mort donc maintenant il le fait plus parce qu'en fait le problème c'est quand il fait le mort hors de l'eau bah je crois qu'il fait le mort pendant quelques secondes donc il perd du temps le temps d'aller à l'eau donc c'est un petit peu dangereux quoi le petit là il va venir par mourir wow j'ai autant de longueur d'ici wow inside mais voilà maintenant il fait plus le mort hors de l'eau alors que là si je le tape regardez hop il fait le mort vous avez vu hop et il se fait un petit régen donc ça il fait plus hors de l'eau donc ça a été petit patché et il y avait un truc chelou ils ont patché ça j'ai pas compris mais c'est genre les axolot ne peuvent plus bouger quand ils jouent au mort tout seul genre j'étais en mode what je ne comprends pas donc peut-être avoir ils bouger quand ils allaient le mort sous l'eau mais bon maintenant ça a été patché donc voilà petit patch au niveau des axolot maintenant on va passer à la deuxième petit truc au niveau cette fois-ci de la comment ça s'appelle déjà c'est de la powder snow de mémoire powder snow que ça s'appelle voilà ce petit bloc là qui maintenant est possible de mettre avec des petits dispensers je vais prendre de la redstone pour pouvoir l'activer mais maintenant on peut le faire avec des dispensers la poser donc ça va être plutôt pas mal regardez si je mets un seau alors évidemment normalement le seau devrait hop voilà regardez hop ça l'a bien posé le seau devrait s'enlever mais maintenant on peut mettre de la powder snow avec un dispenser donc sans doute des petits systèmes de redstone qui vont être mis en place peut-être ou alors genre des pièges ça peut être drôle genre vous mettez un piège et ça met plein de powder snow à un endroit ça peut être pas mal mais il y a un autre truc aussi qui a été mis en place il va falloir cette fois-ci que je prenne un petit squelette je crois que ça c'est sûr j'ai à voir au passage je crois que c'est sûr java mais maintenant quand vous mettez un squelette donc dans un bloc de powder snow vous allez voir il fait comme les zombies alors évidemment vu que j'ai pas mis de protection autour je vais prendre des blocs barrières hop je vais mettre ça et je vais mettre un petit squelette donc et maintenant il va faire au passage c'est bizarre qu'il n'est pas pris le dégât de feu je pense parce qu'il était dans la powder snow je ne sais pas mais comme alors il fait comme les zombies sous l'eau il tremble pourquoi il tremble parce que au bout d'un moment vous allez voir je crois que ça dure 45 secondes c'est ce qui est écrit dans le change log et des au bout d'un moment il va se transformer en souhait donc les souhaits pour les gens qui ne savent pas ce que c'est je crois qu'en puisse d'en avoir peut-être un là non ils sont pas écrits ici les souhaits c'est ces petits squelettes là qui spawnent que dans les biomes froids regardez ah oui bon par contre vu qu'il ya le soleil qui brûle mais c'est ces petits squelettes là voilà qui vous met un effet de je crois c'est je sais plus ce que c'est l'effet avec la roue crois que c'est du slowness ou alors du non je crois que c'est du slowness soit il met du slowness de mémoire et donc regardez hop il vient de se passer il s'est transformé en petit qu'on s'appelle serait et quand on peut le voir il prend pas de dégâts dans la porte ah oui non mais c'est parce qu'il a un casque comme on peut le voir mais comme on peut voir il s'est transformé en serait donc si jamais maintenant un squelette se trimballe donc dans ces petits biomes de glace enfin dans ces petits biomes montagne plutôt alors je sais pas si au final il ya vraiment des squelettes qui peuvent spawner à cet endroit là mais maintenant si ça arrive et bien est-ce qu'il ya de la peau de ce n'est pas ici il faut faut la trouver l'impose c'est pas facile à voir mais mais est-ce qu'il y en a bon en tout cas s'il y en a et enfin s'il y en avait hop il passerait à être un bon je tombe dedans et hop il se transforme en serait donc ça peut être pas mal ça va transformer un petit peu les mobs c'est un petit peu comme dans les océans avec les les petits les petits zombies qui se transforme en drône est donc c'est c'est plutôt pas mal ce petit changement de future bon tant qu'on est sur la peau de snow et on va finir là maintenant ils ont pâché le fait que les scaffolding ne peuvent plus être posés sur la peau de snow alors avant il paraîtrait que c'était le cas donc maintenant quand vous voulez mettre un petit un truc dessus et bien ça ne marche plus parce que c'est évidemment pas un bloc à regarder je m'enfonce dedans alors je ne peux pas monter que c'est évidemment fait exprès pour éviter justement qu'on utilise ce petit bloc comme un bloc alors que ce n'est pas un bloc je sais pas trop comment expliquer ce genre de bloc au passage regarder ça ralentit au fur et à mesure et là pour réaxer je n'avais pas vu ce petit effet de de slowness qui qui repart au fur et à mesure maintenant on va passer à un autre petit bloc qui est en rapport avec le petit arbre de d'azalea alors je n'ai pas trouvé donc je vais en faire pop 1 pour les gens qui ne savent pas quand on prend un petit arbre et comme on met un petit bout de bonne mille de sub et ça en fait pop 1 et bien maintenant alors je vais mettre en survie par contre sinon je vais pas pouvoir vous je suis pas mis en survie mais je peux pouvoir vous le montrer mais quand vous avez maintenant du siltage donc une pioche une arce de moi on va tester ça avec une cisaille mais je crois qu'il faut obligatoirement du siltage mais vous avez une pelle ou autre chose comme ceci ou même une ou une ou ça va très vite pour creuser donc c'est plutôt pas mal et donc vous mettez ici le touch dessus regardez hop on peut récupérer mais dans les petits blocs d'azalea donc c'est plutôt pas mal évidemment si vous le récupérez pas comme ça vous ne le récupérez pas alors avant peut-être qu'on les récupérez en mode feuille normal donc voilà pourquoi pas est-ce que ça aussi c'est considéré comme des et oui c'est considéré comme des blocs d'azalea donc c'est un petit peu différent la texture c'est c'est plutôt pas mal ça il y a une nouvelle texture de feuilles j'avais complètement zappé ce petit ce petit détail regardez si on va en créative et qu'on met les verts regardez hop il ya une nouvelle livre qui apparu ici et c'est un petit peu dans le délire de l'acacia enfin dans la c'est dû annoncer même plus dans le délire de j'ai l'impression attendez bon ben il n'y a pas de n'y a pas de réellement de blocs qui s'en rapproche peut-être le jungle non pas vraiment il ya vraiment de blocs qui s'en rapproche mais ça fait une nouvelle variété de livres donc de feuillage donc on va pas dire non et c'est plutôt pas mal maintenant on peut les récupérer avec du seal touch maintenant ils ont ajouté une toute nouvelle variante dans les petites futures cave et sans doute ça arrivera aussi dans 1.18 enfin 1.17 cet été parce qu'ils vont ajouter les petits blocs de deep slate mais regardez il ya une tout nouveau bloc qui est celui ci qui est la deep slate infectés donc pour les gens qui ne savent pas ce que c'est l'infec c'est quand par exemple j'ai même pas besoin de prendre une pioche parce que si je me mets en survie hop je peux la creuser comme ça et regardez il va y avoir normalement un petit con qui s'appelle déjà notre petite amie le quand tu t'appelles déjà le silver fish voilà il n'a pas par contre il n'a pas dit attend il a une ya ou pas où il n'y a acheté en mode what the fuck pour qu'il voulait pas m'attaquer non il a bien il ya donc maintenant il ya les petits blocs d'infested deep slate donc c'est logique maintenant ils ont rajouté ces petits trucs là à voir s'ils en rajoutent plus officiel genre pour la deep slate cobalt mais de mémoire oui la cobalt elle existe en infested ouais donc pour elle aurait pas mis en infested deep slate cobalt je pense que ça sera peut-être ajouté dans les futures versions mais peut-être sans doute parce qu'on ne voit pas de la cobalt le spawn dans le monde de base peut-être que ça a dû à cause de ça mais mais voilà en tout cas ce serait plutôt pas mal que il ajoute aussi pour ce petit bloc par une variante même si ça servirait à rien mais on sait jamais peut-être ça peut être plutôt pas mal d'avoir plusieurs variantes de blocs tant qu'on est là on va aller check ça parce qu'ils ont changé il paraîtrait la texture du compas sur minecraft et et donc voilà c'est paru bizarre et aussi ils ont même changé la texture de la cloque et oui a fait beaucoup plus or j'ai l'impression qu'elle est beaucoup plus teintée alors peut-être pas dans la main mais dans l'inventaire elle a l'air beaucoup plus teinté le lui a l'air un peu plus en mode casu je sais pas trop comment l'expliquer mais il a l'air un peu plus le compas en mode trunkel mon pote je sais pas trop mais ils ont changé les textures donc tant que ça y est pourquoi pas au pire si jamais vous aimez pas vous pourrez revenir dans les anciens texture pack bon maintenant et après on finira par la dernière petite feature spéciale pour les créateurs parce que je le fini par elle parce que ça intéresse un peu moins de personnes mais on va passer maintenant aux petits derniers mobs qu'ont eu des nouvelles petites features surtout avec le gluesquid qui a eu de nouvelles petites features déjà première chose quand on le met hop sous l'eau donc voilà le petit gluesquid qui est plutôt joli écoutez il fait des nouveaux bruits bon évidemment quand je le dis leur fait pas mais il faut aussi des nouveaux bruits quand on le tue et quand il va dropper un petit truc écoutez vous avez vu il fait des bruits un petit peu je sais pas trop comment le traduire mais c'est spécial et ça aussi regarder ça fait des particules bleus avant je croyais que c'était toujours des particules noires donc ils ont modifié le le petit le petit gluesquid donc c'est plutôt pas mal ils ont changé ça des petits nouveaux bruits ça c'est cool qu'ils changent un petit peu et qu'ils utilisent pas des bruits déjà fait et qu'ils ont modifié pour en faire des nouveaux c'est c'est plutôt pas mal ça rajoute une petite variété et ensuite pour ce qui est dû de l'autre mob c'est tout simplement la chèvre parce que peut-être vous l'avez vu si jamais vous avez vu peut-être les vidéos dorian sama ou d'ail pierre ou ou de tout autre youtube heures en rapport avec la snapshot donc de la 1.17 sur java et bien il ya un tout nouveau truc a été vu donc on l'a vu sur java mais je pense que c'était déjà implémenté avant sur bedrock mais comme sur bedrock c'est trop chiant pour voir les tags des 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 mots parce que l'option tag n'existe pas réellement sur bedrock c'est un peu mal foutu enfin ça existe mais pas vraiment donc c'est un peu la merde donc en gros et bien on vient d'entendre là il ya un tout nouveau cri de chèvres qui apparu et donc maintenant il ya une nouvelle chèvre qui tout simplement enfin une nouvelle je pense qu'elle existait déjà avant mais maintenant on peut vraiment l'affirmer et surtout ils ont modifié maintenant ça spawn beaucoup plus c'est écrit dans le change log comme quoi l'augmentation de chance d'obtenir une chèvre hurlante ça s'appelle comme ça en français et donc en gros on a plus de chance d'avoir une chèvre hurlante et pour les gens qui se demandent qu'est ce que c'est une chèvre hurlante donc vous avez deux types maintenant de chèvres alors je sais pas à quoi correspond le type le son de chèvre hurlante peut-être que si jamais j'en trouve un je vous le mettrai maintenant mais si jamais j'en trouve pas de façon et bien peut-être qu'on le verra au fur et à mesure du temps d'y jouer mais en gros vous avez deux types de chèvres vous avez la chèvre normale qui est trop sympa avec vous qui va rien vous faire mais vous avez l'autre chèvre qui est la chèvre hurlante et qui qui va faire des bruits un peu plus différent et en fait est beaucoup plus vénère elle va vous vraiment vous pousser sur les contrées des petites montagnes ou sur les falaises pour vous faire tomber et elle va pas vous fight et vous faire de dégâts mais elle va vous pousser donc elle est un peu plus violente et c'est celle-ci au passage qui donne normalement attaquer les creepers alors avant au passage sur java c'est full buggé mais est-ce que sur bedrock c'est un peu moins buggé je crois que c'est tout autant pareil normalement les chèvres doivent être énervées auprès des creepers donc est-ce que c'est parce qu'il n'y a que la chèvre hurlante qui s'énerve c'est une bonne question ça je j'ai pas l'impression normalement les chèvres doit attaquer les creepers mais ça a pas l'air d'être mis en place peut-être qu'ils l'ont pas mis sur bedrock peut-être j'ai pas l'impression j'ai pas l'impression mais voilà pour ce qui était donc des petits de petits ajouts au niveau des des mobs qui étaient donc déjà là bien évidemment sur cette petite bêta maintenant et on finira par cette petite feature comme vous l'avez vu il n'y avait pas beaucoup de nouvelles choses mais des petits bugs par là qui peuvent être intéressants pour certaines personnes l'ajout cette fois ci d'un nouveau truc qui pour moi m'intéresse pour beaucoup de personnes eux ne vont pas l'intéresser c'est quand on fait échappe settings peut-être vous l'avez vu tout à l'heure je ne sais pas il y a un nouveau petit onglet si créateur alors peut-être qu'il était déjà avant j'ai peut-être pas fait gaffe mais maintenant il est possible regardez de activer des trucs en plus donc c'est plutôt pas mal en fait ça vous permet d'avoir des logs en plus c'est des trucs plutôt intéressant pour les gens qui font des des petits beaver pack donc des packs d'add-on ou ce genre de trucs ou genre même des textures packs et ou même des scripts peut-être comme ça on a un peu plus d'informations sur pas mal de choses mais je vais pas trop rentrer en les détails parce que moi même j'ai pas tout suivi mais de toute façon si jamais vous êtes informé que ça vous intéresse vous serez assez rapidement chercher cette petite information qui je pense pour vous vous intéresser et donc voilà on va s'arrêter là les amis pour ces petites features de cette version 1.17 je crois que j'ai même pas dit pendant toute la vidéo la version que c'était mais c'est la 1.17.0.54 si je me trompe pas donc toujours un gros bordel au niveau des versions pendant qu'il y a des chunks d'ailleurs qui se génèrent pas ça c'est depuis le début de la vidéo c'est n'importe quoi mais mais voilà pour toutes les features qu'il y avait sur cette petite 1.17 j'espère que ça vous a plu même si cette semaine il y avait pas beaucoup de nouveautés au niveau des blocs et tout en espérant qu'au futur ça arrivera mais je pense qu'actuellement ils sont plus en train de travailler peut-être sur d'autres features ou alors en train de travailler sur des énormes correctifs de bugs parce qu'ils veulent peut-être un la version 1.17 pour qu'elle soit dispo en version full fini pour cet été peut-être que c'est ça je ne sais pas où peut-être qu'ils sont en train de travailler sur des nouveaux biomes je ne sais pas je ne sais pas mais voilà en tout cas pas grand chose que ce soit pour la version bêta de betrock ou même la version snapshot de java cette semaine en espérant que la semaine prochaine il y aura un peu plus de nouveautés oh mais c'était de la c'était de la c'est de la poudre c'est de regarder où on tombe dedans mais mais voilà en tout cas j'espère que ça vous aura plu et on se dit à la prochaine et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et on se dit à la fois prochaine allez ciao les gens et merci à tous avoir aidé cette petite vidéo et merci à tous et merci à tous